J'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, le débrief des 3 semaines du Tour de France, comme ça n'est pas une enquête, voici comme d'habitude le classeur mythique de José, où il y a toutes mes notes. Donc alors, on va parler de ce Tour en introduction, c'était la 105ème édition qui débutait à Noirmoutier en ligne sur l'île de Noirmoutier, et qui s'est fait nier à Paris sur l'avenue des Champs-Elysées, comme il est commun pour toutes les années, depuis 75, oui avant 75, j'ai appris ça l'autre fois, ça ne terminait pas sur les Champs-Elysées, des fois à Paris, des fois non. Donc voilà pour ça, par contre la rétrogration du nombre de corps par équipe a été prise en compte de cette année, de 9 à 8, ça vous le savez, et donc voilà pour cette 105ème édition. Donc pas le passage du bois, ce qui était prévu, mais comme le retard du Tour de France a été reculé d'une semaine à cause de la Coupe du Monde, ça n'allait pas, avec les marées, José. Ouais, les marées hautes, marées basses, ça ne correspondait pas, donc ça a été sur le pont de Noirmoutier, pour la petite info. Donc on va parler des favoris, on regardera le classement général et tout, donc les favoris, le maillot jaune classement général, donc comme j'ai le marqué pour débriefer ça, beaucoup de corps est attendu, mais peut répondre présent, et oui, Stani peut en répondre du gré. Par exemple, Christopher Froome, le vainqueur sortant, qui a été émoussé sur les deux dernières étapes de montagne, bon, qui a répondu au cours présent contre la Monde comme on l'avait dit, mais bon, pas superbe non plus. Il finit comme troisième du Tour, c'est contre la Monde qu'il le sauve. Bardet finit sixième, pas superbe Stani non plus, ou encore Nero Quintana aussi, comme j'ai marqué, qui a gagné une étape, mais qui n'a pas fait un superbe classement général, à part les deux tours Italie et Espagne qu'il a gagné, et le maillot blanc une fois sur le Tour de France qu'il a fini sur le podium, si je ne me trompe pas, autrement, la pure revue, ce n'est pas un mec qui attaque, Nero Quintana, on ne le voit presque jamais à l'attaque, j'aimerais qu'il attaque plus, et par contre, il y en a qui ont répondu prénant comme Duc. Tom Dumoulin, un des favoris gagnant en sortant du... non, pas Stani, le Tour de Daly, l'année dernière, je ne sais plus, bref. Bon, moi, favoris qu'il y avait un Christophe Farfoum, par exemple, mais voilà, un Garant Thomas est rééquipé de Christophe Farfoum, moins attendu que Christophe Farfoum ou que Romain Bardet a répondu présent, et d'ailleurs a gagné le Tour de France, ou alors il y avait quoi, comme Primoz Roglic ou Steven Kreuzhweig, qu'on n'attendait pas du tout, et qu'on les a vus sortir de leur terrier, tous les deux de l'équipe Loto-Nerlande-Jumbo, et bon, toujours au rendez-vous. Donc, le classement de ce classement général, les dix premiers sigles, sauf Bardet finit 16e, pas superbe Stani non plus, ou encore Nero Quintana aussi, comme j'ai marqué, qui a gagné une étape, mais qui n'a pas fait un superbe classement général, à part les deux tours, Italie et Espagne qu'il a gagné, et le maillot blanc, une fois sur le Tour de France, qu'on a fini sur le podium, si je ne me trompe pas, autrement, la pure revue, ce n'est pas un mec qui attaque, qu'il y a un Nero Quintana, on ne le voit presque jamais à l'attaque, j'aimerais qu'il attaque plus, et par contre, il y en a qui ont répondu présent comme Duc, Tom Dumoulin, un des favoris gagnant en sortant du... Non, pas Stani le Tour de Daly, l'année dernière, je ne sais plus, bref, bon, moins favori qu'il y avait un Christophe Farfoum, par exemple, mais voilà, un Garant Thomas qui est rééquipé de Christophe Farfoum, moins attendu que Christophe Farfoum ou que Romain Bardet a répondu présent, et d'ailleurs a gagné le Tour de France, ou alors il y avait quoi, comme Primoz Roglic, ou Steven Kruijswijk, qu'on n'attendait pas du tout, et qu'on les a vus sortir de leur terrier, tous les deux de l'équipe, l'automne Irlande Jumbo, et bon, toujours au rendez-vous. Donc le classement de ce classement général, les dix premiers, c'est Gawain Thomas, le premier vainqueur, du coup, Tom Dumoulin, deuxième à 1 minute 51, troisième Christophe Farfoum de 24, troisième, quatrième, Primoz Roglic, 3 minutes 22, cinquième, c'est Steven Kruijswijk, 6 minutes 08, Romain Bardet, 6 minutes 57, sixième, septième, Mickael Landa, 7 minutes 37, Daniel Martin, alias Dan Martin, 9 minutes 5, Inur Zakain, 12 minutes 37, et neuvième, Daniel Martin, 8ème, et dixième, Nero, Quintana, à 14 minutes 18, donc on voit le dixième, ça fait quand même beaucoup pour le dixième, un quart d'heure de retard, presque, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, comme deux minutes dans le cyclisme moderne, ça fait beaucoup quand même de retard, il y a eu souvent où dans le cyclisme moderne, le Tour de France est joué à coups de secondes, ou à 30 secondes, quoi, pas plus, bon, il y a eu une fois où Christophe Farfoum avait 4 minutes quand Bardet a fini deuxième, et on va vous dire que ça fait quand même beaucoup d'écart, et voilà que le Tour de France est fini comme ça. Donc le ciassement par rapport au classement des sprinters, maillot vert, donc les favoris, Peter Sagan, allez, vainqueur Sané, Alexander Christophe, Arnaud Desmar, John De Geekholm, Marcel Kittel, et Michael Katovski, vainqueur sortant. Donc pour ajouter Fernando Gavria, qui fêtait son premier Tour de France, qui aurait pu jouer ce maillot vert, mais comme beaucoup de sprinters favoris pour ce chassement ont abandonné sur des étapes de montagne, surtout sur la même, je m'en rappelle plus laquelle, mais, voilà, Gavria était pas loin du maillot vert, et du coup, comme il y a beaucoup, plus de la moitié des sprinters qu'ont abandonné, et ben, le deuxième est Alexander Christophe, mais il y a plus de 200 points de retard, 231 points, très exactement, 4,5 étapes de sprint, sans compter, en moyenne, sans compter le sprint intermédiaire, d'avance pour Peter Sagan, et aussi, il est égal au nombre de maillots verts gagnés, ramenés sur les Champs-Elysées, Eric Zabel, l'ancien sprinter allemand, avec 6 maillots verts, si je ne me trompe pas, et, bon, on sait que Peter Sagan le ramène souvent à Paris, car il a quand même des qualités en montagne, qui est au-dessus de la langue, pour un sprinter, et il passe bien les bosses, donc c'est pour ça, bon, aussi, il y en a un aussi, qui a des bonnes qualités en montagne, c'est Michael Matthews, peut-être un peu moins que Peter Sagan, mais, c'est pour ça aussi que j'ai d'un à la ramener, mais je pense que si Peter Sagan ne s'était pas fait d'Islayfield le ramener à Paris, et, donc le classement, Peter Sagan, bon, 477 points premier, deuxième, 246 points, Christophe Troisième démarre, 203 points, je vous ai donné le podium, maintenant je vous laisse voir le reste qui s'affiche, mettez pause, si c'est trop court, on va passer au maillot à pro, alors le maillot à pro, meilleur grimpeur, les favoris étaient, Warren Baguille, vainqueur sortant, Rafael Machita, mais qui jouait général cette année, mais qui a perdu du temps, du temps sans le vouloir, et même à la fin, à mon avis, c'était trop tard pour s'il joue le maillot à pro, donc il ne l'a pas joué, parce que d'habitude, il l'a ramené deux ou trois fois sur Paris, quand même, et, on peut ajouter, Thomas de Réataki, il lui manque son maillot, bon il n'a pas gagné le maillot jaune, le maillot, je ne sais pas quoi, le maillot doux, non mais, il rêverait de ramener son maillot à pro sur Paris, de le mettre dans sa valise, mais, il ne l'a toujours pas fait, on lui souhaite en tous les cas, qu'il le fasse un jour, mais c'est aucun de ses favoris, qu'il l'a remporté, mais le français, Julian Alaphilippe, bon, il avait toutes les qualités, on sait qu'il avait les qualités, pour le ramener à Paris, mais, on ne l'attendait pas, peut-être, à ce tournant-là, il nous l'a ramené, ça fait du bien, pour le cœur français, après, donc, le classement, je vous donnais le top 3, comme le maillot vert, Julian Alaphilippe, 170 points, Barguil 91 points, et Raphaël Majka 76 points, donc, il est quand même 3ème, Raphaël Majka, mais, à 100 points environ, de Julian Alaphilippe, je voulais se mettre pause, si c'est trop court, je ne veux pas tout vous donner, mais on voit quand même, qu'il y a beaucoup de favoris, comme Nero Quintana, Dan Martin, Stéphane Krojvac, Tom Dumoulin, il y a Anne Thomas, qui sont dans le top 10, car, des fois, ça s'est joué entre, grimpeurs, les étapes de montagne, donc, ils prennent forcément des points, s'il reste qu'eux, donc, maintenant, on voit le maillot blanc, les favoris pour ce maillot blanc, étaient Pierre Latour, déjà porteur, qui avait de quelques jours, l'année dernière, du maillot blanc sur le tour, Egan Bernal, de la Team Sky, Pierre Latour, l'équipage est aux airs, et Guillaume Martin, de la Team Wanting Group Gobert, qui a d'ailleurs, je, signé, re-signé un contrat, avec la Team Wanting Group Gobert, à Masse, c'est quoi le mot ? à remplir pour d'autres années, et aussi, pour info, André Greco, l'a signé, avec, dans l'équipe de Warren Barguet, la Fortunéo, 5 cycles, voilà, pour les infos cyclistes, les plus grosses que j'ai vues, voilà, donc, le classement, je vous donne les trois premiers, Latour, premier, deuxième, notre ami, Egan Bernal, à 5 minutes 39, et Guillaume Martin, à 22 minutes 0,5, il m'était possible, c'est trop court, pour le reste, d'ailleurs, Pierre Latour, une fois, avait repris 7 ou 8 minutes, sur une étape, sur le maillot jaune, et il les avait mis, pour son maillot blanc, il avait matraqué, heureusement que ça, parce qu'après, il a voulu faire du, rouler pour Bardet, s'il n'a servi rien, mais heureusement, il aurait perdu son maillot blanc, bon, encore un maillot pour les Français, ce qui fait du bien au cœur, bon, il n'y a pas de Cocorico ici, mais moi, je vais vous faire, Cocorico, Cocorico, bon, j'ai un peu un problème de voix, donc, bref, pour ce maillot, de maillot français, ça fait du bien, quand même, à Paris, on savait que Latour, on avait toutes les qualités, pour le ramener, c'était sa dernière année, qu'il pouvait le ramener, je pense que l'année prochaine, ça sera sans doute, Egan Bernal, sans prédire, voilà, je vous dis ce que je pense moins, donc, c'est tout, pour le maillot blanc, classement des équipes, donc, les favoris, c'est plutôt les équipes de grimpeurs, la Movistar, la G2R, la Team Sky, Barane Merida, mais bon, on sait que Vichonzone, il va y abandonner, sur l'alpe d'euse, donc, mais qui a quand même fini, deuxième, donc, le classement, Movistar, Losar jaunes, Casque jaune, pour les meilleures équipes, Barane Merida, deuxième, à 12 minutes, 33, Team Sky, 31, 14, voilà, pour le classement, de cette, de, c'est, de, des classements des équipes, mettez de pause, si c'est trop court, je ne veux pas tout vous le dire, des top 10, et allez voir, si vous voulez voir, le top carrément, 22 équipes, sur le site du Tour, tous ces informations sont prises sur le site du Tour de France, comme je vous l'avais dit déjà dans une des vidéos, alors, le classement de la combativité, je ne vais pas vous dire sur chaque étape, déjà, contre la montre, le par équipe et le normal, et, tout seul, il n'y avait pas de combativité, et, le dosage rouge de la combativité, ça aurait changé, il y a non plus, mais le super combatif, c'est Dan Martin, je n'ai pas pigé pourquoi, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas qui j'aurais mis, mais Dan Martin, pourquoi le mettre, il y a, par exemple, Juan Ofredo, qui était beaucoup dans les échappés, beaucoup de coureurs de ces équipes-là, de la Wontigo-Biobert, ou de Direct Energy, ou de la Fortuna, ou ce qui a, aujourd'hui, on aurait pu mettre Julien Laphilippe aussi, qui était beaucoup dans les échappés, moi, j'aurais peut-être mis lui, franchement, mais, c'est un peu bizarre de mettre Dan Martin, excusez-moi de vous dire ça, vous, si vous êtes d'accord ou pas, mettez-le dans les commentaires, c'est un débrief, donc, vous aussi, vous faites partie du débrief, en discutant dans les commentaires, entre vous, avec moi, bref, voilà, maintenant, on va voir le classement des étapes, comme la combativité, je ne veux pas vous dire toutes les étapes, je veux vous dire, la première étape, Fernande Diabria, qui a d'ailleurs gagné deux fois sur ce tour, comme Peter, il a gagné trois fois, il me semble, bon, il y a beaucoup de coureurs qui ont gagné deux fois, Garane Thomas, deux fois d'affilée, comme on sait, et la dernière étape, c'est la victoire d'Alexander, Christophe, quand on parle de ça, on va rajouter que les Français ont gagné trois étapes, deux pour Alain Philippe, une pour Arnaud Desmars à Pau, Arnaud Desmars, voilà, Romain Bardet n'a pas gagné, lui qui gagne toujours, normalement, sur le Tour de France, une étape depuis deux ans, non, cette fois, il n'a pas gagné, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait, donc, voilà les amis, j'espère que les deux, vous aura pu mettre un maximum de like, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et commentez la vidéo, je vous dis qu'Echelle Pali, ça veut dire, bonne nuit en Arménien, et on se retrouve presque à peut-être une heure près pour le débrief de l'OL, à ce soir, à tout à l'heure les amis, à la prochaine ! José, quoi ? Je pleure, pourquoi ? Ben c'est qu'un au revoir, le Tour de France, il est fini pour cette année ! Ah mais, il y a la Volta qui arrive ! Ah la Volta ! Ouais mais c'est pas français ! Oui, ben peut-être le championnat d'Europe, on verra ! Ok, bon ben, à une prochaine fois José ! Bon, à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501